Salut à tous et bienvenue sur ZucroMotorFest pour la suite de notre let's play, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, playlist 100% électrique, j'ai hâte vraiment de débloquer cette récompense, elle a l'air magnifique, une voiture lotus, par contre apparemment faut acheter un véhicule, ok la Porsche Taycan Turbo S, ça tombe bien on a eu que des Porsche 911 dans l'épisode d'avant, allez on va au shop, elle coûte combien celle-ci, elle coûte 450 000, ah oui tout de même, bah dès que c'est électrique c'est un peu plus cher. Donc on va l'acheter avec, ouais c'est avec les crédits, montre le pack, qu'est-ce que c'est le pack, ouais, pas terrible, pas terrible, 82 000, bon allez je prends le pack, ok, allez hop, alors on me dit souvent, je sais pas pourquoi, pourquoi tu ne prends pas avec l'argent du jeu, bah écoutez peu importe, parce que l'argent du jeu de toute façon on gagne de l'argent tout le temps, donc ça change pas grand chose avec l'argent de Ubisoft quoi. ça va être électrique Je suis devenu un truc avec l'argent je viens de vous placer Musique de générique Ça donne tellement envie D'après ce qu'on a vu effectivement il y aura une esthétique un peu particulière Je te dirais bien de te préparer au futur du sport mécanique Mais le futur de l'automobile est déjà là C'est parti pour Électrique Odyssée Ah je l'attendais celle là Première épreuve disponible Et on terminera la moto Pour info après histoire de bien l'avancer Six défis débloqués Ouais 4 4 photos disponibles Bon tout ça c'est ce qu'on fait jamais Nous on se concentre vraiment sur les courses Et le voyage rapide bien sûr qui est débloqué vers le conteneur Ce qui fait que comme ça quand on aura terminé toutes les playlists On pourra aller un peu de partout sur la carte Très rapidement c'est vachement agréable Vers le prochain objectif La Porsche Taycan Turbo S Elle est l'une des voitures que le Motorfest souhaite présenter à notre cher critique Danny Une merveille d'ingénierie avec le style élégant d'une Porsche Et la puissance brute de l'accélération électrique N'oublie pas Amène le véhicule à l'endroit désigné en t'assurant de l'abîmer le moins possible C'est une présentation après tout Elle dit ça pile poil quand je rentre dans les murs N'importe quoi Ok elle est magnifique cette Porsche La Porsche Taycan vraiment s'envoie du très très lourd Oui ne casse rien c'est pour une présentation Et moi je rentre dans tous les murs tout va bien Et bien les premières courses Porsche E-Express Avec cette Taycan Turbo S Un petit café Livraison Attends c'est quoi ça ? C'est une mission particulière ? T'imagines on nous remet les missions de livraison De Test Drive Unlimited Ce serait énorme Amener la Porsche Taycan dans la zone de course Ah mais d'accord il y a une jauge de dégâts Ok ok donc en effet on va faire attention C'est bien ça change un peu Ça a l'air si facile à te voir Écrire sur ces monstres électriques c'est pas rien Par contre je suis pas un grand pilote J'ai de la chance de faire équipe avec toi Donc on a le boost évidemment Le boost qu'on ne remarque même pas Vu qu'il n'y a pas de pot d'échappement Ça c'est pas mal c'est original Ah ouais à peine un petit poteau sur le bord Ça fait un peu de dégâts Je suis pas un as de la conduite Mais je connais pas mal de trucs sur ces machines La Porsche Taycan Turbo S Par où commencer ? Donc bien sûr on va esquiver le trafic Je suis pas fou non plus Je me méfie hein parce qu'en effet je vois pas forcément toutes les bâtures qui arrivent en face Je stresse Et si je me souviens bien elle peut atteindre les 100 km heure en... Attends je regarde mes notes 2 secondes 8 ? Wow on peut essayer ça tu crois ? Enfin je vais dire sans abîmer la voiture évidemment De préférence ouais c'est un peu le but du jeu Mine de rien une course assez longue hein Y'a plus de 10 km à faire Tout en esquivant le trafic Attention on est pas sur Burnout hein Donc ça dépend du Burnout Souvenez-vous à l'ère PS2 Il me semble que Burnout 3 Si on rentrait dans un véhicule ça pouvait faire un crash Pareil dans les deux premiers Mais dans le quatrième Dans Revenge Il me semble bien que tu pouvais défoncer les véhicules sans problème quoi Pour ça je préférais le 3 d'ailleurs De mémoire Même si Revenge était quand même très très bon hein Je n'ose même pas utiliser le turbo Elle est vachement bien hein Oh non 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 Oh quel dommage Quel dommage la sortie là Bon je pense qu'au niveau des gars de toute façon si On est pas au max mais si on garde une jauge dans le vert ça doit aller hein Oh ouais comment ça descend vite Sans déconner Attention beaucoup de virages hein Vous pouvez le remarquer sur le radar Oh je passe entre les deux J'aime bien ces missions c'est cool Ouais ça varie un petit peu hein Alors vous voyez mais excusez parce qu'hier effectivement je J'ai beaucoup parlé J'ai beaucoup trop parlé pour parler de sujets vraiment Un peu tendus Et c'est des choses qu'il vaut mieux pas évoquer Parce qu'on sait jamais Alors il n'y a pas eu de mauvais retour hein Je tiens à vous remercier par rapport à ça Parce que c'est vrai que je me suis dit Attends tu parles un peu trop Et de sujets qui sont un peu Un peu tabous pour certains Tu vas te faire dégommé finalement Non il n'y a eu que des bons retours Merci hein Pour tous vos commentaires Vraiment beaucoup de bienveillance Et je suis content d'avoir un public Voilà qui Qui réagit correctement Au sujet que je peux aborder Qui sont parfois un petit peu relous Donc repartons sur des bonnes notes Et des choses agréables Comme par exemple les prochaines sorties les amis Et oui Alors là on va plus dormir hein Moi je vous le dis hein J'espère avoir le temps de terminer The Crew On a l'impression d'être dans une expo Qui s'étend sur l'île entière Faut que je prenne des photos Veuillez m'excuser J'ai loupé la route En tout cas c'est très beau hein Esthétiquement on est sur quelque chose De très sympa Et donc oui jeudi on va plus dormir Parce que j'espère avoir le temps de finir The Crew Motor Fest Parce que mine de rien Des jeudis vendredis Et bien il y a 2-3 nouveaux let's play quoi C'est un délire hein Vraiment Cette fin d'année va être folle Et le mois d'octobre est encore pire Je sais pas comment on va s'en sortir Alors c'est sûr on va devoir faire des choix On pourra pas tout faire Le truc par contre c'est que je ne connais pas les amis Le temps qu'il faut faire exactement J'espère qu'on est quand même dans le Dans le bon timing hein Sinon ce serait dommage Bon en tout cas au niveau d'état du véhicule Ca va on est encore dans le vert Je suppose qu'après si on descend trop Si on prend trop de dégâts On passe en orange, en jaune etc Et en rouge sûrement Ok là faut tourner Ah mais le GPS parfois je te jure Je le vois pas Non J'ai de superbes images pour mon article Et bien C'était pas une cause parfaite Autant vous le dire Mais ça va C'est pas non plus trop mauvais je pense On verra Alors Ah mais ou alors c'est juste Est-ce qu'il y a une histoire de chrono Ou alors c'est juste qu'il faut l'amener à peu près en état On va voir En tout cas c'est vrai que visuellement c'est cool Ca change de toutes les autres playlists qu'on a eu jusqu'à présent Et il y a une autre playlist Qui va être très différente Visuellement ça va être la playlist Japon Bon pourquoi ça met autant de temps sinon Tu vas me la montrer sur toutes les coutures ? Je crois bien Est-ce qu'on peut continuer ? C'est pas trop demandé ? D'accord Bizarre Ouais il y aura la playlist Japon aussi Qui va être un peu particulière visuellement Je pense que la playlist Lamborghini Bon sera plus classique Dans celle qui nous reste Mais la playlist Vintage Souvenez-vous dans l'introduction Du jeu On avait eu un filtre un peu rétro Un peu sépia Donc visuellement c'est aussi un peu particulier Allez Prochaine course qui est juste à côté tant mieux Piece of History Avec la même voiture Ah bon ? La seconde course avec un objectif un peu plus classique Terminé donc Sur le podium 3, 2, 1 C'est parti C'est vrai que cette voiture du coup Il n'y a pas de beau d'échappement L'électrique c'est pas pour moi J'aime quand il y a le feu Mais c'est trop bien Je parlais de F-Zero Dans un épisode d'avant Mais c'est carrément ça Attends ça recharge le boost Je pense que c'est ça Ouais je suppose Alors est-ce que t'auras Une seule aire de chargement Si je puis dire Ou alors est-ce que Est-ce qu'on aura à plusieurs endroits Alors par contre on va pas se mentir Visuellement c'est plutôt original C'est très sympa Et bah non il y en a plusieurs Ah excellent Et oui ça remonte le boost Je confirme Ok Ça c'est bien Bah ça nous encourage à utiliser plus C'est la tempête Les couleurs sont magnifiques On a des Des petites aires de De chargement de boost J'adore C'est vrai qu'elle est grosse Alors mine de rien Dans le jeu il y a quand même Un focus sur Sur deux marques Je trouve Même trois Mustang Lamborghini Et Porsche Du coup Principalement Allez utilise le boost Ah ouais comment ça recharge vite Ah 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 ils ont copié sur F0 Ah c'est vraiment inspiré Mais c'est bien C'est tellement plus cool Que mes reviews habituels Et carrément plus dingue Ah je drift pas suffisamment Pourtant elle drift Elle drift pas trop mal En virage Elle se comporte plutôt bien Mais c'est vrai Vu que je maîtrise pas trop Les dérapages J'ai tendance plutôt à freiner Tu vois Et à repartir Je remarque que face à l'IA Ça fonctionne bien Après ça dépend de votre maîtrise Evidemment Du dérapage Bon il faut dire que je joue pas En freeride Ça veut dire que les vidéos Qu'on tourne ensemble Sur The Crew Et ben c'est C'est les seuls moments Où je joue au jeu en fait J'ai pas le temps De m'entraîner en dehors Surtout avec tous les jeux Qui arrivent Je le dis pas Yes Je recharge Voilà 100% Nickel En fait ça va tellement vite Et là je suis bien devant Tranquille J'ai pas spécialement envie D'envoyer plus Genre le nouveau membre Dans un groupe de justiciers Quoi ? Je suis sérieux ? Ok on essaie de garder Un peu de vitesse Ah il y en a beaucoup Quand même des zones comme ça Trop cool Alors c'est une course à progression Du coup ce qui fait que Que c'est beaucoup mieux Y'a pas plusieurs tours Avec Donc des Des endroits de circuit Qu'on connait déjà Moi je préfère ça Parce que voilà C'est vraiment unique Du début à la fin Oh Vraiment cool le passage Alors on aura un peu Les mêmes couleurs Je pense les amis Sur C'est vrai que c'est ouf On aura un peu les mêmes couleurs Je pense au Japon Même si l'ambiance C'est très différente Mais c'est très rose aussi C'est très néon Rose et tout ça Très pétant Très flashy Moi j'aime bien Moi j'aime bien Un peu comme ma DA En fait Ma DA D'ailleurs qu'on devrait Faire évoluer Quand je parle de ma DA C'est la bannière Les miniatures de la chaîne Et tout 2024 Après la fin d'année On commencera à s'y pencher dessus Et oui On a réussi Deuxième course Dans la poche 3 minutes 32 C'était vraiment cool Mais j'espère Qu'on va changer de véhicule Ah c'est bon C'est pas bugué Comme la première course On est resté Pas en diplôme Sur la bagnole Sous tous les angles Là ça passe plus vite Allez on récupère Quelques petites pièces De la street Boîte de vitesse Elle est ronde D'ailleurs on a eu Une pièce légendaire Il me semble Ouais on a eu Un loot légendaire Dans l'épisode d'hier Ah c'est marrant C'est juste à côté De l'une des premières épreuves Sauf que la voiture N'est pas la même Allez Passons à la Lotus Ça va être incroyable Lotus E-Express Lotus Evira Virginie Ah non c'est pas pareil C'est Evira Bref Oh elle est belle Oh que oui C'est pas celle là Qu'on doit gagner Il me semble Ah ouais Il me semble bien Que c'est elle Alors amener Dans la zone de course Très bien Commençons par sortir De la ville Donc là pas de dégâts S'il vous plaît Mais comment j'ai pilé Dans le virage là Et j'ai failli Partir tout droit Elle est magnifique Et la musique alors Nickel Waouh waouh Ah ouais Ça en va du lourd Ça en va du lourd Mais on se méfie justement Ah ouais d'accord Le mec il me met Sur une voie rapide Il n'y a quasiment Aucune bagnole On est déjà A plus de 320 336 On est monté à 336 De ce que j'ai vu Obligé de freiner Enfin pas de freiner Mais de décélérer un petit peu On dirait que le vent Ok je cut En espérant qu'il n'y ait pas De voiture en face Non faut pas tourner Bonne chance pour la course Et n'oublie pas Utilise l'accélération maximale De cette Lotus Dès le départ De 0 à 100 Les moteurs à combustion Peuvent pas rivaliser Ouh je me fais de ces frayeurs moi Et bien écoutez Ce n'était que la présentation De cette Lotus Après on passe à la course Ouais Elle est incroyable Vraiment elle est magnifique La musique en plus Elle était superbe Ah bah d'accord Non non en fait Il montre la voiture Sur toutes ses coutures Comme la première Juste la première fois Qu'on l'utilise Je pense que c'est ça Le tonnerre Allez Passons à la course maintenant Passons aux choses sérieuses Et c'est logique Parce que les deux voitures En fait qui nous présentent Sont au même endroit Tu vois sur la carte 2000 bucks Thank you Very much Alors bien sûr Elle est dans la catégorie Des hypercars C'est pour ça qu'on récupère Du loot hypercars Par contre je pense Que la prochaine épreuve Est plus loin Ah bah non Superbe En t'accompagnant Notre critique a pu trouver De nouvelles façons inventives De décrire ce classique moderne Présenter une voiture C'est bien Mais braver les éléments Avec elle C'est une autre histoire Bonne chance pilote Bonne chance Hyper Évolution Avec cette magnifique lotus On sera Crépuscule Ouais de nuit La musique quand elle a débuté J'ai eu un début de Queen Dans la tête Ton 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 Anti-Spaces Pardon Allez on y va 3, 2, 1 C'est parti Allez Ah franchement Je sais pas s'ils ont fait exprès Mais la musique Elle est sélectionnée pile poil Je trouve Par rapport à cette playlist Recharge Eh bah écoutez J'ai envie de vous dire Que finalement C'est l'une de mes playlists préférées Sans problème C'est vraiment chouette Par contre Difficulté On est déjà premier C'est normal Ouais Ah t'as vu Il y a des formes Un peu de tornades Sur les côtés Wow Puissance de réactivité Et d'agilité Ça va te donner un avantage Peu importe Les véhicules adverses Prends moi C'est marrant J'avais l'impression Que ça me ralentissait Mais je pense que C'est psychologique Ah ouais Tu fais partie intégrante De la tempête T'es la foudre Oh purée Faut que je note ça Je suis la foudre Je suis tempête Bon ça va On leur met la pige Pour l'instant Ah bah la course C'est tellement rapide en plus On est déjà à 45% Monsieur Trou Elliot qui est deuxième Ishigo troisième Je suis l'élu Aïe 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 Dans chaque vidéo Je vais me la péter C'est terrible Alors pour ceux qui pensent Que je suis un personnage Comme ça Assez Assez vantard En vrai pas du tout C'est l'inverse Mais c'est un trip Que je me fais Dans les vidéos Sur Youtube J'aime bien Je ne suis pas du tout Comme ça Quoique De plus en plus On va dire Je prends confiance Non non Avec ce genre D'accélération Pas étonnant Qu'elle soit interdite Sur la voie publique La course La course est super facile Même si effectivement Ça pleut et tout Je reste pas non plus Tout le temps Y'a 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 Je perds le contrôle Oye y'a 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 Vite Je l'ai récupéré Mais franchement On y est presque Faut immortaliser ce moment Cette voiture est faite Pour les projecteurs Je suis dégoûté Allez Oh non Oh non Remarque Je serais passé là Je pense Je pense que je serais passé Ouais Allez go C'est de l'art maestro Allez 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 Ouuuh Le coup de pression Qui m'a mis à la fin Non mais je pense Que je serais passé Parce que j'avais réussi A bien récupérer le véhicule J'aurais même pas dû Faire un retour arrière Vraiment Je pense que c'était bon Elliot là Sacré Elliot Euh Course encore une fois Très courte On va pas se mentir Par contre faut que je fasse attention A mon J'allais dire à mon argent Mais non Parce que si on regarde L'argent du jeu C'est bon j'ai assez Je pense pour me payer La Formule 1 et tout Pour les prochaines playlists Nouvelle voiture Et vous remarquez Quand on est fait On a les 3 types de véhicules De la playlist Je pense qu'il n'y en aura que 3 Bah c'est déjà bien Et bien juste à côté Allez maintenant C'est un Hummer Les amis Un Hummer électrique Hummer E-Express Un GMC Hummer EV Livraison Ouais c'est la présentation Elle est vraiment sympa Cette playlist J'aime beaucoup Cette musique Qui fait rêver Allez c'est parti 3,30 km Objectif Ah bah non plus 8 km et quelques Ok cool Wow Ça va être encore Du pur bonheur J'ai tellement hâte Ça fait plus de 10 ans Que GMC N'a pas sorti de Hummer Voyons ce que Ce mastodonte électrique A dans le ventre Mais comment il est lourd Ah ouais On va pas aller bien vite avec ça Je pense que la course Va être beaucoup plus longue Bah du coup C'est plus dur De prendre des dégâts avec Fais voir la vie interne Vite fait Même si on est de night De nuit J'ai chronométré ta conduite De 0 à 100 en 4 secondes C'est plutôt rapide Pour un engin aussi lourd Alors je ne sais pas vous Mais je trouve que la sensation De vitesse dans le jeu Peut-être est pas incroyable Parce que là Ils me disent que c'est rapide Ok Moi je trouve ça Oh putain même les petits poteaux Ça fait des dégâts J'y crois pas Moi je trouve ça Un petit peu Un petit peu trop lent On a combien à 145 ? Ouais on a pas l'impression D'être à 145 T'as l'impression plus D'être à 50 quoi Je veux dire T'es ouf toi ? Bah ouais qu'est-ce tu crois ? Je suis un ouf Allez tout droit Une traction parfaite Dans l'eau comme sur terrain sec Tu penses quoi du titre L'électrosaure pour ma critique ? C'est stylé ? Non ? 4,90 Ton silence en dit long Bon on va trouver autre chose Dites notre perso dans Joey Cause Je crois pas Je crois pas que notre personnage Y parle Et ça tu vois C'est rédhibitoire C'est comme dans Starfield J'ai fait une découverte Il y a pas longtemps Sur le jeu Quand il est sorti Et il y a plein de gens Qui sont déçus Parce qu'ils s'attendaient Dont moi Parce qu'ils s'attendaient Je veux voir si les suspensions Tiennent le coup On s'attendait peut-être A quelque chose D'un peu plus spectaculaire Et au final On a un jeu Bethesda C'est classique dans l'âme Avec un personnage principal Qui ne parle pas Et c'est vrai Que c'est un peu rédhibitoire Ça plaît Ça plaît pas vraiment ça En général Après Ceux qui aiment bien Les jeux Bethesda de base C'est comme une fusion Entre un toque et un nuage Pour les gens Qui ne sont pas Qui s'en fichent D'un studio Qui fait évoluer ses jeux Bon Je pense que Starfield C'est bien pour vous Mais Disons que c'est quand même Dommage Qu'il n'y ait pas d'évolution Pour voir ceux dont Ces trois moteurs électriques Sont capables Oui je catégorie un peu Starfield Même si C'est pas parce que C'est un jeu Xbox Ça aurait été un jeu Sony Ça aurait été pareil Non parce que Vous savez Il y a la guerre des consoles Sur les réseaux Et tout C'est terrible Moi je m'en fous J'ai toutes les consoles Donc Je vois pas pourquoi Je serais plus du côté de Xbox Ou de Ou de PSHL Je vous le dis Ou de Nintendo Nintendo disons que Je suis beaucoup moins Public Même Zelda Tu vois je suis pas fan de Zelda Mario j'aime bien Mais c'est pas non plus Donc ouais Starfield Non j'y ai joué un petit peu Et j'ai été un poil déçu Là il y a mon collègue Océocrate Qui a fait une série Qui a commencé un let's play Sur le jeu Lui il allait bien plus loin que moi Et sa sauvegarde a été corrompue C'est n'importe quoi Dès qu'ils font un patch Ça part en brille quoi C'est n'importe quoi ce jeu Vraiment hein Alors il y a des gens Qui ont adoré Il y a des quêtes Qui apparemment sont hyper intéressantes Je veux bien le croire Mais alors Tous les problèmes techniques Qu'il y a sur le jeu Ça peut ruiner ton expérience Très très vite Donc ouais bien content Finalement de m'être arrêté A une vidéo sur Starfield Moi je vous le dis Je suis bien content Parce qu'en plus après J'ai eu plein de jeux Qui sont sortis Donc voilà C'était clairement pas obligé De faire une série dessus En plus de solo apparemment L'histoire principale était hyper courte Et on restait un petit peu Sur notre fin Donc Après on le sait Les jeux Bethesda Pour être vraiment appréciés Faut faire le secondaire Faut se balader un peu partout Sinon c'est Sinon l'expérience C'est pas ouf Allez rallye red Et c'est vrai que pour des let's play Vidéo Pour des séries Bah c'est compliqué C'est compliqué de se dire Attends je vais me lancer Dans 40-50 heures de jeu Félicitations pilote J'espère que le Hummer t'a plu Qui a dit qu'une voiture imposante Ne pouvait pas se conduire en douceur Tu as livré la voiture Maintenant tu dois faire tes preuves Dans la course à venir On est plus très loin Voyons si on va pouvoir Encore plus impressionner notre critique On va vite voir ça Objectif gagner la course Ah oui d'accord Alors pas top 3 Pas top 5 Non Premier Ou rien Ah bah on est seul Ah d'accord Ah non 1v1 Par contre c'est moi Ou on a 0 boost Avec ce véhicule Ah d'accord On a du boost Mais uniquement Quand on passe dans les zones Ok ok Mais c'était le cas déjà Dans les autres courses J'ai pas fait gaffe Moi il me semblait C'est vrai qu'on avait Quand même du boost Même sans passer dans les zones Oulala On va gagner Oui attends On n'y est pas encore On est à 20% Coco Calme toi Calme ta joie Bon Anita Commence forcément très bien La course Tant mieux pour nous Mais c'est pas évident Là ça tourne un peu Dans tous les sens On est en pleine nuit Ah bah tu vois Il faut rester dans le Dans le chemin balisé Pour récupérer du boost C'est pas trop mal Faut aller où faut tourner Je me base un peu A mon radar Le humeur La puissance Le talent On a tous les ingrédients Qu'il nous faut Pour gagner ce truc Mais bon Tu vas arrêter De me Hein De me sucer là Sans deck Le talent Et tout Je sais Je sais Oh non J'ai oublié la zone Mais heureusement C'est pas comme une porte Ça paraît fou Qu'ils aient conçu un tel véhicule Bon j'ai eu un petit boost léger Quand même sur la fin On est quasiment à 5 secondes Devant Anita Tout va bien On dirait qu'on est sur une lune psychédélique Comment on me fait faire pour décrire cet endroit moi Purée laisse tomber Personne me croira de toute façon Tu sais quoi On va finir la course en vue interne Pour changer un petit peu Je sais pas si on va la finir Mais en tout cas on fait un petit morceau Comme ceci en vue interne Alors après les amis On partira sur la playlist moto On va pas tout le temps rester sur Sur celle-ci De toute façon elle va se terminer un jour ou l'autre Faut tourner Et il me semble que la playlist moto a été plus longue Que celle-ci Il me semble que les courses étaient assez Assez difficiles Alors que là on va pas se mentir Cette playlist électrique Odyssée franchement Ça va En termes de challenge Il n'a pas tellement Allez quasiment 6 secondes d'avance Le duel Qu'on est en train de remporter Oh les mains Allez petit boost Hop là Reprend un peu de vitesse Pour lui coller bel et bien les 6 secondes Minimum Regarde ces moteurs de 250 kilowatts au travail C'est énorme Alors est-ce que vous vous êtes plutôt les amis Voiture électrique Voiture essence Diesel Est-ce que vous êtes pour l'électrique plutôt que contre Après bon C'est pas qu'une question de pour ou contre Vu le prix pour l'instant c'est pas pour tout le monde C'était super intense Je crois que j'ai enfin trouvé mon titre Le fou-droyant Bon J'hésite en fait Attends T'es en train de dire que je suis fou Attention à ce que tu dis Allez quasiment 7 secondes Mis à Anita Notre duel du jour Fut Assez bref Un million de crédit Très bien Je suis de nouveau millionnaire Parce que oui Dès que j'avais récupéré un million de De bucks Je pensais des bucks non ? Bref De dollars De bucks dollars Et bien j'avais dépensé J'avais acheté une Une voiture un million C'est une voiture que j'avais acheté un million ? Pas le temps de te reposer sur tes longniers Au continu pilote L'avion Est prêt à partir Tu as livré nos 3 voitures Et prouvé que les électriques peuvent tenir tête aux plus puissantes voitures essence Danny est aux anges Merci d'avoir rendu ça possible Et maintenant L'épreuve finale Le final E-Event Avec une Volkswagen Oh Volkswagen E-Buggy Gagnez la course Sympa Ouais 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 Alors je pensais finir avec un gros véhicule Et finalement c'est l'inverse Ils nous prennent à contre-courant Oh 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 Quelle blague de merde Allez c'est parti On commence dernier bien sûr Elle est belle Ah oui Je me verrai bien avec ça Partir aux vacances Incroyable Par contre c'est un peu bruyant T'étais au courant pour cette dernière course Ouais C'est un tout petit peu bruyant tout de même Bon vie interne plutôt classique Tableau de bord épuré disons Le concept Volkswagen A-E-Buggy Cette voiture est même pas en production Tu pilotes un authentique concept car J'ai aucune idée de ce qui va suivre Mais ça commence trop bien Ah il aurait tout à fait pu être dans la playlist des concept car Bon sauf qu'il manque un peu de puissance pour y être Il me semble que les concept car étaient plus puissants Dans la playlist Ouais c'est parti Je garde le boost pour la rampe Non mais non Sérieux Attention Et Ouaaan Réception Génial Oh purée c'est chaud là Mon coeur s'est arrêté de battre à un moment Mais non faut pas être aussi fragile voyons Alors parfois on va pas vraiment Entre les plus si on est bien dans la zone Et on repasse sur le bitume 20% Ouais les courses sont pas trop longues Celle-ci peut-être un petit peu plus De quoi ? Oh mais non Changement de voiture Énorme Ah je pense qu'il va nous passer sur les Sur les 3-4 voitures qu'on a essayé Ça en fait 4 en tout il me semble En comptant le buggy là Ah c'est bien pensé de nous faire finir une course avec Plusieurs voitures différentes Ils ont vraiment fait le délire un petit peu Comme je le disais dans un autre épisode Comme Sonic & Sega All-Star Racing Ça veut dire qu'on change de voiture A certains endroits Et donc ils sont inspirés un petit peu de F-Zero De Sonic & Sega Transform Racing là Non franchement c'est cool Faut qu'ils continuent dans ce sens là Moi j'aime bien Faites un jeu complètement barré les gars On demande que ça On n'est pas sur France Horizon Là on est sur The Crew The Crew Crazy Ce serait trop bien En fait ils devraient l'appeler pour le prochain The Crew Multisport The Crew Multisport Et pas Motorsport Allez Bientôt la mi-course Alors prochain véhicule c'est la Lotus Voilà ils nous font finir avec la Lotus On verra ils vont peut-être mettre le Hummer avant Moi je verrais bien la Lotus pour finir Enfin j'ose espérer qu'ils vont pas nous mettre que Que la Taycan Non On va avoir une autre zone avec des éclairs là Je me demande quelle voiture le Motorfest a choisi pour la dernière section Ah d'accord donc il n'y aura pas le Hummer je pense La Lotus Ouais Une Lambo Mais non Mais non Il nous file vraiment une Lamborghini Terzo Millenio Incroyable La petite surprise Ils nous font croire tu vois avec euh Avec la première voiture qu'on a déjà utilisé Qui vont nous remettre celle qu'on a déjà Qu'on a déjà découvert Le futur de Lambo Une hyper Lamborghini Poussant les standards de la marque à l'extrême C'est tout simplement un monstre électrique Point barre Mais quel kiff Wouah Non mais j'insiste hein En vue interne l'impression de vitesse est vraiment meilleure Je l'avais dit dans l'épisode précédent mais je confirme C'est incroyable On a combien là ? Plus de 300 ouais Allez le boost 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 T'es rechargé à balles Wouah Alors je pense que c'est bien aussi en vue capot hein Mais à la vue externe euh Moins de sensations je trouve Je sais pas si il y a que moi Allez recharge Alors c'est plus sympa pour vous parce qu'on voit mieux les environnements c'est plus lumineux mais Mais en termes de sensations pures l'avion interne elle est vraiment agréable Ligne droite à toi de jouer Perder millenio Alla vamos Vamos Attendez mais ils sont pas loin J'ai pas vu C'était incroyable J'adore les électriques Tu viens de prouver qu'elles sont là pour rester Et voilà c'est terminé La playlist était assez courte mine de rien Mais un régal Vraiment j'ai adoré A deux secondes à peine Et oui Ils étaient pas loin derrière C'est vrai que je les ai même pas regardés J'y ai pas pensé Moi je pilote Je fais mon petit truc Mon petit business Mais je fais pas attention aux yeux Allez on récupère quelques petites pièces Un peu légendaire non ? Non que du commun Du rare De l'épique Ok Un petit gold Non Alors on récupère beaucoup de choses par contre Et pas que de l'hypercar De la street aussi Rally Raid Aucun peu de tout C'est bon ? T'as fini de looter ? On va aller récupérer la voiture Un véhicule t'attend en récompense J'y vais de suite Heureuse également Cara Mais la foudre de l'électrique restera à jamais La foudre de l'électrique Dany est déjà reparti Il avait hâte de compiler toutes les techniques Euh dis moi c'est là ? Ouais C'est ici Voyage rapide Toi tu parles trop ma grande J'y vais de l'électrique Une playlist est prête à être essayée Allons-y Waouh Et c'est bien la voiture qu'on avait tu vois sur le visuel La Lotus elle est incroyable Ça pète hein Surtout l'arrière je trouve Alors playlist suivante La moto Allez La moto bien sûr Je vais me téléporter là-bas si possible En tout cas on a récupéré la récompense Pour cette playlist électrique Maintenant la moto Ça se passe dans cette direction Est-ce qu'on peut se téléporter à un point Un peu plus proche ? La réponse est non Je vais y aller en avion Reprenons maintenant les motos Sur la plage Le logo c'est le requin tigre Alors on était premier hein Devant Rebecca devant Tuttle On avait 28 points C'est parti Bitch Bonanza Ah c'est bonanza Pardon Le matin Sur la plage En moto En motocross Ça va être trop cool Ça change un peu C'est vrai que la moto Bon c'est bien Mais le maniement J'ai plus de main C'est vrai Mais pour autant on prend du plaisir Hop là Allez bourrine les Alors là ce qu'il y a de bien C'est que je suis en tenue Je suis en tenue et le casque Est à peu près aux couleurs De la moto Oh là là Alors J'ai bien tenté Mais Mais n'oublions pas la moto La 450 EXC Comme je te l'ai dit Une moto Red Bull KTM Pile ce qu'il nous fallait Rien à voir avec ce qu'on a déjà piloté Il faut vraiment avoir le bon feeling J'ai absolument aucun feeling Avec le gameplay moto C'est fou Oh Putain sur le côté On dirait des petites saucisses Knacky C'est les Knacky Ball Allez Alors ce qui est marrant C'est que je passe premier facile Mais je me refais dépasser Par tout le monde facile C'est pas vraiment agréable Est-ce que cet endroit Attends c'est pas là On a eu le La cause de mon De Monster Truck Il me semble bien Tu vois là Je repasse premier facile Et puis après Je vais me faire dépasser Par tout le monde Rebecca Qui est deuxième Il me semble Qui est deuxième du championnat Allez Le petit boost Accélère avant le saut Et vire Volt dans les airs Le whip Un classique du freestyle Mais dis moi Est-ce qu'on peut faire une figure Est-ce qu'on parle de whip Moi ça me rappelle un peu MXGP Le jeu Mais Mais je sais pas si on peut le faire Dans The Crew Ce serait trop bien Ah non J'ai essayé avec le stick droit Mais bon Ça marche pas comme MXGP Allez en tout cas Bonne ambiance Les caux sont plus longues Il me semble Dans cette playlist C'est pas comme la catégorie Électrique Est-ce que c'est bien comme ça De prendre Au plus court Ouais Ça a l'air pas trop mal Ah mais ouais C'est des petites bosses Comme ça Il y a moyen peut-être de Je sais pas De gérer le physique De son pilote Peut-être C'est comme tu vois Dans Mortal Kombat Que j'ai fini hier Il y a vraiment des persos Avec lesquels Bah c'est facile de jouer Parce que Forcément vu que je joue A un jeu de combat Dans l'année C'est pas évident Mais il y a les persos Pour les débutants C'est parfait Tu joues Tu prends du plaisir direct Et il y en a d'autres T'es là Tu te dis mais attends Mais comment on sort un combo Ne serait-ce qu'un seul combo T'es content d'en trouver un Bah là c'est pareil Là la moto Dans le jeu C'est le seul véhicule Où quand tu démarres Bah c'est pas évident Bon ça va Tout se pilote bien Mais je veux dire par là Que C'est beaucoup plus facile De faire des bêtises Bon là ça va Je parle je parle On a réussi à leur mettre Un peu de distance Ah oui Oh je peux piquer du nez Comme ça Mais je pense pas Que ce soit la meilleure idée Mais faire une figure Non je pense pas Ah c'est marrant Elle dit Exactement Elle me fait une petite remarque Par rapport à mon Atterrissage d'avant Qui a été un peu foirée Eh Ils ont tendance à revenir Un petit peu Attention Alors il me semble Qu'on m'avait dit Ah oui On m'avait dit peut-être De mettre Ah mais c'est fini Bah ouais Bon ça va c'est bien en fait Euh non On m'avait dit De mettre le stick Vers l'avant Tu vois pour qu'il se penche Le Le pilote Allez un point de plus Bonus On a 39 points Je me fais pas trop de soucis Voilà pour la victoire Ça devrait aller 1,1 million Et plus Là on aura de quoi Se payer la Formule 1 Pour la playlist Motorsport Qu'on fera en dernière Prochaine course Avec une moto mythique Rody Rumble Avec la Harley Davidson Iron 883 Ah t'as vu les planches Avec le petit logo Ubisoft Ah il en manque pas une De mettre leur petite Marque comme ça En tout cas Ubisoft Alors il y a un truc Qu'il faut que je dise Sans déconner Je suis content Parce qu'à la base C'est français quand même Mais c'est l'un des seuls Éditeurs En qui j'ai Totalement confiance C'est à dire Par rapport Aux envois de jeu Je parle C'est le seul éditeur Vraiment Où je me dis J'ai pas à me faire de soucis Je sais qu'ils vont M'envoyer de jeu A chaque fois Vraiment Je fais une demande Bam T'es sur cul Et ça depuis des années Et des années Donc vraiment Juste merci Ubisoft Alors je vous rassure C'est pas pour ça Que je ne peux pas Critiquer leur jeu D'ailleurs il y a des choses Que je dis Par rapport à Ce crew motorface Qui me plaisent Pas forcément Pas forcément Comme la progression Voilà que je trouve Mi fig mi raisin Mais quand même Ubisoft merci D'envoyer comme ça Les jeux De ne pas faire d'histoire Envoyer en plus En avance Très souvent Il n'y a pas de problème Alors dans le cas De The Crew Motorfest Non Parce que c'est un jeu Qui avait besoin D'être sur serveur Donc en ligne Donc on l'a pas eu Vraiment avant On a eu la clé avant Mais on ne pouvait pas y jouer En avance Mais souvent c'est le cas Tu vois Avec n'importe quel autre jeu Donc vraiment C'est un studio En qui on peut avoir confiance Et même les plus petits Attention Et même les plus petits En vrai Parce que les plus petits Maintenant on a accès A un portail Tu vois Pour demander les clés Pour demander les jeux Et voilà quoi Alors je ne suis pas le plus gros Voilà il y a beaucoup plus gros Que moi Et je ne parle pas du poids Oh il se fait dégommer Voilà Et je ne parle pas du poids Mais au niveau du nombre D'abonnés Il y a des créateurs Qui sont bien plus big Que moi tu vois Et même des plus gros Comme les plus petits Je pense qu'on est plutôt Bien traité par Ubisoft En vrai Bon sauf si tu fais des histoires Si tu montres des leaks Ou des trucs comme ça Et je ne vise personne Enfin si Si il m'écoute Il se reconnait Mais Non 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 Il y a quand même des raisons Qui font parfois Qu'on se fait Soit blacklisté Ou alors qu'on est moins bien vu Et tout Parfois il y a des raisons Quand même On peut pas faire n'importe quoi Et c'est pour ça que moi Bon faut avoir de la morale Quand même Tu vas pas Faire n'importe quel type de vidéo Tu vas pas montrer des leaks Et tout quoi Ça me paraît évident A un moment Faut être logique Même si Eux même se sabotent parfois C'est totalement vrai Comme d'autres studios D'ailleurs C'est avec les leaks Depuis quelques années C'est Ça devient n'importe quoi Mais c'est triste Parce que rien de pire en plus Pour les let's play Que d'avoir des leaks Vraiment le mieux Moi si je regarde ma Ma pauvre Harley Si je regarde mon activité Le mieux pour moi C'est qu'il y a absolument Aucune bande annonce Aucun gameplay Rien du tout Qui sort sur un jeu Enfin si Les bandes annonces C'est bien Parce que ça met la hype Mais les gameplay Moi il vaut mieux Qu'il y ait aucune preview Aucun gameplay Avant que je sorte ma série Là c'est le mieux Parce que les gens On pas vu de gameplay du jeu Et qu'est-ce qu'ils font Ils viennent chez moi C'est vachement bien Donc ouais C'est vrai que quand il y a 50 000 previews Je prends l'exemple De Assez Mirage Ou de Forza Motorsport Qu'on a eu l'occasion D'y jouer avant Alors c'est un double tranchant Parce qu'en même temps Avant je faisais pas de preview Et ça m'empêchait pas De marcher sur mon let's play Bien au contraire Mais en même temps Tu as à perdre C'est à dire que Si tu fais pas la preview Ça va ça va J'ai un peu perdu Mais ça passe encore Si tu fais pas la preview Bah forcément Tu vas pas pouvoir Prévenir les gens Que tu comptes faire le let's play Voilà tu peux pas leur donner Un petit peu envie et tout Mais ouais Ça peut se discuter Sincèrement Moi j'ai toujours été Du côté de Le mieux C'est de pas sortir de preview Le mieux C'est de pas sortir de gameplay En avance Pour tout garder Vraiment la fraîcheur Pour le let's play C'est pour ça que là Par exemple Sur Assez Mirage J'ai vraiment montré Aucune cinématique Et en même temps J'avais pas le droit Mais j'ai limité Les spoils Au maximum Et c'est très bien comme ça Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Par qui le requin A été designé Bordel de cul Si vous me racontez L'histoire de De Harley Ok Mais si c'est Quelque chose d'intéressant Mais en fait T'as l'impression Que le jeu Ils sont comme moi Ils parlent pour rien dire Moi c'est ce qu'on me rapproche souvent Me dire Ouais tu parles Tu parles Mais c'est pas intéressant Ça n'a aucun sens On s'en fout quoi Tais-toi Joue C'est souvent ce qu'on me dit J'ai envie de leur dire pareil Mais taisez-vous Laissez-moi jouer Voilà Chacun son tour Attends dis-moi J'ai utilisé le turbo Depuis le début ou pas Je m'en souviens pas La course est un petit peu longue Là n'empêche Ah ouais C'est ce que je vous disais Les courses en moto C'est D'un autre D'un autre acabit D'une autre durée Donc designé Par je ne sais qui Le requin Alors c'est vrai Qu'il est tout beau Mais enfin bon Qu'est-ce qu'on s'en fout Là Couché de soleil Sympathique Moi le moment Que je préfère Dans la journée Au niveau du cycle jour-nuit Il me semble Que c'est le matin C'est vers le matin Quand le ciel est rose Alors est-ce que c'est le soir Ou le matin Je crois que c'est le matin Et c'est vraiment Magnifique Waouh waouh Ah c'était chaud Fait me bouffer le mur Prends l'aspiration Attention Le virage Alors pour le coup Bah il faut dire qu'on sait bien En Harley c'est plus sympa En Harley c'est beaucoup plus simple Parce que c'est plus stable Nickel Pas tant la vitesse En tant que tel C'est tout un état d'esprit Que t'adoptes Tu vois Hop là Petit drift Je relance après Le boost Il nous reste Il nous reste 20% de la course Même pas Eh ouais Elle est vachement longue Ça va durer 6-7 minutes Quand même Quand même En même temps c'est logique Que ce soit plus long avec une Harley Moto qui est faite Pour faire quand même des plus longues distances Que la motocross C'est assez évident Hop là Alors il y a par contre un petit défaut Ah bah alors Ah bah alors madame Dis donc Il y a un petit défaut Ouais dans le jeu C'est quand C'est la nuit Quand t'as une autoroute C'est souvent J'en remarque ça Sur cette route Autoroute Qui est toute blanche T'as l'impression qu'elle est rétro-éclairée Ça c'est chelou Et on l'a vu Alors je sais pas si c'est aujourd'hui Ou hier Mais en effet Chaque fois qu'on est de nuit Qu'on passe sur une grande route Elle est toute blanche Elle est rétro-éclairée C'est incroyable C'est comme une télé Mini-LED Ou OLED du moins C'est LED C'est pixel Tous éclairés quoi D'ailleurs je suis en train de regarder Pour ma prochaine télé Parce que je déménage Je les ai mis à la fin de l'année En théorie Décembre je dirais Je pense que j'aurai la maison Ma nouvelle maison Fin novembre Mais j'irai qu'en décembre Le temps de tout déménager De façonner le studio Et tout ça Et d'ailleurs je suis sûr Qu'on va me demander De refaire une vidéo setup Parce qu'en plus Le setup son Va un petit peu changer Nouveau niveau atteint Pas que le setup son d'ailleurs Le setup global Vu que je change de pièce Ouais on va essayer De faire une jolie déco Sans pour autant Être extravagant Comme les gamers Avec des déco de partout Non non moi je J'ai plus de 30 ans Faut arrêter avec ces conneries Maintenant on est mature Enfin on essaye Même si c'est pas toujours le cas Evidemment Et il faut pas trop l'être Quand t'es sur Youtube d'ailleurs Nouvelle course Hectique A Nuna Non A Mouma Allez on est premier Avec 49 points Une chose par contre Qu'il faut redire C'est que j'ai re un bug La touche B Ne fonctionne plus Je te jure que c'est vrai J'ai essayé juste avant D'aller dans un menu Je pouvais plus Faire retour Allez c'est parti Course de moto Avec cette musique Qu'on connait tous Que je mets Quand j'attaque Dans le jeu tour de France C'est fou On prend les musiques Sur le même site Ah ouais Alors c'est une moto de circuit Donc normalement Il n'y a pas de feu Alors c'est marrant Parce qu'on m'a dit ça Pour la moto Red Bull Que j'avais Que j'avais acheté Sauf que c'est pareil Pour l'avion Sur les avions Il n'y a pas de feu C'est normal C'est les avions de circuit aussi Oh là ça va tellement vite Ah ouais Là par contre j'avoue 345 km heure Insane Allez dégage toi On est bridé à combien là ? Oh la vache On se rentre dedans Tout va bien C'est un joyeux bordel C'était quoi l'objectif en fait ? J'en sais rien Ah c'était pas le deuxième tour là ? Non Démarque toute fraîche ouais Là je pense que c'est le deuxième tour Voilà le checkpoint ça doit être ça En théorie Ah bah non Eh le tour est super long Mais bon c'est cool Vu que ça va à 150 000 km heure Ah mais oui je connais cet endroit J'ai voulu faire une miniature ici l'autre jour Sauf que finalement avec les poteaux qu'il y a sur les côtés c'est moche Eh oui parce que pour une bonne image il faut que le décor soit relativement vide et dégagé Hop là allez petit coup Petit coup sur le côté Avant de passer devant Un peu comme Armstrong avec Chavanel Ce passage culte Que tout le monde connait Qui est devenu un petit peu un mème aussi sur les réseaux Énorme Allez mon petit Reste sur le côté Laisse passer papa Énorme Alors tu vois par contre J'ai parlé hier justement d'un Que je pourrais pas faire un saut de jeu sur ma chaîne parce que ça me fait chier Et littéralement c'est carrément vrai Mais J'avoue que le jeu de vélo cette année Deuxième tour Yes J'avoue que le jeu de vélo c'est cette année Alors je ne l'ai pas trouvé flamboyant Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés Le jeu Tour de France Mais par contre Je le trouvais plus agréable Moins buggé Que par exemple que l'année passée Et c'est pour ça que j'ai fait une série complète dessus Contrairement à l'an passé Où j'ai fait seulement 3 vidéos il me semble 3 ou 4 Là on a fait vraiment Je ne sais pas 30-40 vidéos Donc franchement je suis content C'était une belle série Ça vous a bien plu Et limite j'aurais continué un petit peu En vrai Mais bon après il fallait passer à autre chose Et je ne suis pas mécontent Parce qu'on a pu faire Assez Unity Voilà faire un peu de rétro Avant la fin de l'année Et tous les nouveaux jeux qui arrivent Toute la folie de la fin d'année Hop là On relance un petit peu Il y a Rébéga des Ballons Attention C'est loin d'être terminé cette course On essaie de prendre des bonnes trajectoires Et ouais J'aurais bien continué vraiment le mode Le mode Pro Team Du jeu Tour de France Avec les légendes Etc Mais le problème c'est que Contrairement à Futin Temps Où on nous proposait par exemple D'avoir accès aux légendes Dans le mode Pro Team Bernard Hinault Greg Lémond Richard Viren Que j'en passe et des meilleurs Et bien Bah j'aurais Adoré Retrouver ça Sauf qu'ils ne le font plus Depuis quelques années Voilà Ils se disent peut-être Que c'est trop folklorique Que c'est pas Que c'est pas réaliste Alors que le jeu Tour de France En soi c'est pas le réalisme absolu Tu vois Donc bon On pourrait tout à fait avoir les Une petite saison supplémentaire Avec les légendes Bah ça me ferait plaisir Bon vu qu'ils ne le font plus Je me fais même plus chier A renommer les légendes dans le jeu Parce que vous savez C'est comme PES à l'ancienne Faut aller A l'ancienne Faut aller dans l'éditeur Voilà pour changer les noms Des Des coureurs Qui sont pas Qui sont pas sous licence dans le jeu Allez on relance Et logiquement on arrive bientôt Au dernier tour Je pense que c'est ici Et on est pas trop mal 4 secondes 6 d'avance sur Rebecca Troisième et dernier tour C'est parti Ouais course très longue aussi Donc la vidéo sera longue Mais j'ai pu voir hier Que ça vous faisait plaisir Quand les vidéos étaient D'une longue durée Et puis vous savez Qu'en général Les vidéos longue durée Ça paye mieux Faut pas le dire Secrets de polichinelle Non en plus ça dépend En plus ça dépend Mais c'est vrai qu'en soi Si on a un public Qui regarde des vidéos longues Et qui aime ça Bah autant faire long Parce qu'en effet On a plus de pub Qui dit plus de pub Dit forcément plus de rémunération En tout cas moi je le vois comme ça Après je sais pas A quel point ça peut agir aussi Sur le CPM Pourquoi je parle de Tune en ce moment J'en sais rien Arrêtez avec ce sujet C'est tendancieux Toujours et encore Non mais voilà Moi je suis très content Parce que justement On peut mêler Une activité qu'on aime Faire des vidéos Tu vois je voyais à des jeux vidéo C'est super cool Et en plus Bah gagner notre vie avec ça C'est quand même incroyable Alors c'est con Mais on revient à la base Faut se rendre compte Quand même que c'est fou Parce qu'à la base Moi je suis juste un joueur normal Tu sais d'ailleurs Quand j'ai commencé à faire des vidéos Alors je sais que c'est un peu cliché Que tout le monde le dit Mais c'est pas vrai C'est pas vrai dans tous les cas Il y en a quand même beaucoup Et surtout maintenant Les jeunes Ils commencent parce qu'ils savent Que ça gagne Moi à l'époque Quand j'ai commencé J'étais au collège les gars J'étais au collège Je cherchais un petit peu Non pas de la reconnaissance Mais Je cherchais une activité Pour me faire kiffer Parce que je m'emmerdais en fait Tu vois donc Et je cherchais quelque chose Pour échapper un petit peu aussi Du quotidien Parce que j'étais pas forcément à l'aise À l'école et tout ça Et ça m'a fait tellement du bien Et quelque part Ça m'a donné quand même Une raison tu vois Une importance En fait dans la vie Presque C'est C'est plus pour ça Que je le faisais à la base Que pour le pognon Parce que je savais même pas Qu'on pouvait gagner quelque chose Voilà J'étais pas du tout là dedans J'étais dans Tiens je vais essayer de montrer Quelque chose De partager un truc Avec les gens Voilà j'espère que ça va leur plaire Et puis Et puis voilà Et j'ai mis un moment Avant de Quand même avoir des personnes Qui me suivent Allez C'est gagné Oh que oui Course de 6 minutes C'était très sympa Je pense qu'il nous reste à peine Deux épreuves Allez un point bonus 60 points On les atomise Par contre on a passé de niveau Ça veut dire qu'on a récupéré Une récompense non Je pense bien Allez on passe tout ça On voit les pièces qu'on gagne Merci pour toutes tes récompenses Les pièces qui me servent à rien Vu que moi j'enchaîne Les courses des playlists Indice pour la prochaine course Vieux motard que jamais Ah ah Midnight magic Pourquoi vieux motard que jamais C'est pas une vieille moto Je comprends pas un peu L'indice qu'on m'a laissé Juste avant Là dans le Dans l'open world Est-ce que tu sais Comme d'hab Entre chaque épreuve Ça parle Ça parle Bah non C'est pas une vieille moto Ça Allez c'est parti En tout cas avec notre beau cuir On est reparti Il nous reste deux courses Pour info Il nous reste deux courses Ça va aller assez vite Enfin non ça va pas vite Les courses sont longues Mais On est pas loin De la fin tout de même Et je suis content Comme ça au moins On va se recaler un petit peu Parce que C'est vrai que Alors je regrette pas D'avoir commencé En faisant une demi playlist A chaque fois Tu vois pour varier un peu les choses Mais en même temps J'aime bien être bien calé C'est à dire Faire une playlist à la fois C'est quand même pas si mal Donc on essaiera De faire ça pour la suite Comme ça au moins Ce sera carré Chaque vidéo On aura vraiment Un objectif Une playlist Ça ira plus vite Clairement Et vu qu'une Oh Et vu qu'une playlist Ça prend environ quoi Ça prend 30 minutes 45 minutes Une heure Ça dépend des playlists Il y a vraiment De durées très différentes C'est pour ça que j'essaie De prendre les plus courtes Quand je veux rattraper Une autre playlist Qu'on a commencé Et la finir Comme ça on peut en faire Une et demie Par épisode C'est bien Mais là pour les prochaines On en fera qu'une Mais en plus On n'aura pas le temps De faire des vidéos plus longues Vu tout le contenu Qui arrive EA Sports FC 24 Les amis Des jeudis soir Je pense Ok bah je fais comme eux Je coupe Ah ouais d'accord Ils sont comme ça Oh la violence EA Sports FC 24 Normalement je devrais Pourra l'avoir jeudi soir Les amis Donc on verra si J'ai l'occasion De le commencer jeudi La carrière Evidemment joueur Ou alors Est-ce que je commencerai Ça vendredi On verra Il y a également jeudi Le même jour Resident Evil 4 Le DLC Separate Waves Bon ça c'est moins important Dans le sens Où je peux le faire après C'est pas grave Et surtout c'est pas long Ça va durer quoi 3 heures je pense Le DLC coûte 10 euros je crois Allez J'accélère Alors je verrai Si je le continue sur PC Resident Evil 4 Parce que l'original J'avais fait sur PC Ou alors si je le prends Sur console Parce que si jamais Je peux avoir le DLC Un petit jour avant Et bah je dirais pas non Parce que vraiment Je peux te dire Que quand là On peut avoir un jeu Un jeu un jour avant Pas exactement la même date Qu'un autre Surtout FIFA Parce que c'est important Et bah je prends Donc je suis prêt A payer 10 balles Et pas l'avoir gratos De la part de Capcom Si par exemple Je peux l'avoir avant Sur Xbox Donc à voir Mais je pense pas Je pense que de toute façon Pour un DLC C'est C'est forcément A la date pile Bon sauf dans le cas De Cyberpunk Sûrement que Que CD Projekt Va en envoyer en avance A des créateurs Bon pour l'instant C'est pas mon cas Parce que oui Il y aura aussi le DLC C'est l'extension Phantom Liberty De Cyberpunk A la fin du mois Mais il y a tellement de trucs Entre les DLC Et les nouveaux jeux Bon alors je vous le dis On focus quand même Sur les nouveaux jeux Les DLC Bon si j'ai pas le temps De les faire J'ai pas le temps Tu vois Moi le plus important C'est les nouvelles licences Les nouvelles licences Ou les nouvelles versions De jeux Les DLC Ça passe Ça passe quand même C'est pas dans l'ordre De priorité Même si Phantom Liberty Cyberpunk Ça c'est du DLC les gars Là bon DLC particulier quand même DLC particulier Parce qu'ils ont sorti En plus la deuxième version Du jeu Bon avec une expérience Apparemment Largement améliorée Mais pour l'instant C'est un peu compliqué Parce que j'ai pas l'occasion D'avoir accès en avance Au DLC Avec Quoi ? C'est une blague Avec tous les jeux Qui sortaient tous Et c'est pas gagné Ah mais il coupe carrément Ah ouais Ça coupe de ouf Attends mais il faut tourner aussi Mais qu'elle te met Oh là là Mais j'ai Je perds trop de vitesse Putain ça fait très cool Une skill la musique là Ton 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 Rebecca pas loin derrière Oh la pression Oh la pression Allez speed C'est bon Petit trou pour finir Elle était géniale Au poil Ouais donc gros programme A venir Cette fin de semaine La folie avec Le nouveau FIFA Même si maintenant Ça fait plus FIFA Moi je continuerai à dire FIFA 24 Bordel On aurait également Et il y a aussi Train Simworld 4 Oh la la Mais attendez Il y a trop de trucs Alors je serais pas une série Sur Train Simworld Là le nouveau Mais ça aurait été bien Je serais une découverte Mais j'aurais pas le temps J'aurais jamais le temps C'est terrible Là c'est typiquement Une période dans laquelle Faut faire des choix Tu te dis Bon je vais sacrifier ce jeu Parce qu'il est peut-être Moins important que lui Et tout Je te reçois 5 sur 5 Qui est maintenant Épreuve final Alors il me semble bien Que c'est la dernière épreuve Ouais Je crois bien Elle était juste à côté Airtime Advantage Bon autant vous dire Qu'au niveau des points C'est bon On va donc piloter Une Suzuki RM Z450 Et nous sommes en plein Après midi Tant mieux On termine avec Une course de motocross Ce que j'aime Le moins Allez fin de la playlist Bike lovers Qu'on avait commencé Il y a longtemps en plus Donc c'est vrai Que dans les mémoires C'est pas forcément très cool D'attendre aussi longtemps Pour terminer Une catégorie Ouais Fallait que je coupe là Malou devant Total deuxième Et là ils ont des noms Chelous quand même Je pensais de première à dernière en deux secondes Et elle dit C'est cool en plus Allez Oh c'est trop bien Sur les toits ça Ah ouais Très sympa la course Par contre Mais comment ça Je me fais autant distancer Alors très sympa la course Mais trop dure aussi Au pire Est-ce que c'est grave Parce qu'attends On a combien de points Si on est Merde 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 Mais qu'est-ce que tu fous Oh la course de merde Finalement Je retire ce que j'ai dit Elle est nulle La mauvaise foi Comme pas possible Ouais mais en fait Il défonce les barrières Et tout les gars Insane Pas mal Non mais attendez Ils s'envolent De plus en plus Oh C'est quoi cette histoire Jamais je les récupère C'est dingo Et puis alors C'est Demolition Racer Destruction d'herbie Ah mais faut se mettre Vers l'avant non C'est pas ça l'histoire Elle est parfaitement taillée Pour le freestyle Ah mais oui On m'avait dit Qu'il y aura plus de vitesse Oh T'as un peu buggé Mon gars Mais ça va On va jamais réussir A les récupérer C'est énorme On est pas encore Au second tour En plus là je souffre Parce que je les vois S'envoler de plus en plus Je comprends pas Comment ça se fait A votre avis Ils sont des derniers Est-ce qu'on reste Quand même premier Parce qu'on a de l'avance Mais En plus c'est Rebecca Qui est devant Je sais pas combien c'est de points Non mais non C'est 11 points Bah c'est bon du coup C'est 11 points Quand on est Maximum Si elle a le meilleur tour En plus Ouais non Je vais pas recommencer Les gars Même si je suis dernier Je comprends pas cette course Alors là On termine sur une Sur une très mauvaise note Eh quoi que On remonte On remonte On remonte Dégage T'es ici Seulement ici On peut faire nos propres lois Ouais mais Dès qu'il y a saut On perd tellement de time Ouais parce que je vois Que lui là Il met le turbo Oh t'as vu ce qu'on met Comme distance On peut pas m'en empêcher Il faut que j'essaie au moins Quelques nack-nacks Ouais Des nack-nacks En fait Ils mettent le turbo Quand il y a des sauts En effet Quoique là aussi Ils l'utilisent Mais attends Mais ils ont plus de turbo Que moi ces enfoirés Non mais il y a un truc Là les gars Là il y a un truc C'est sûr Là je mets le boost Le saut le boost Ah ouais en effet Mais après voilà Je suis trop rapide Et je me tape le mur Ah bah super Ouais Du mal à comprendre Comment ça se fait Qu'il repart aussi vite Après derrière Bon On est revenu quand même Dans le troupeau C'est un peu mieux Allez Essaye de remonter maintenant Je cut Oui c'est bien joué Quatrième Oh quelle remontée Du pilote français Allez ça va mieux Pfiou Mets le corps en avant Si jamais Je les déteste Maintenant Ouh J'ai mis tout le boost C'est mieux Je perds moins de temps Je perds moins de temps Mais ils repassent devant quand même Pourtant pour moi J'ai été parfait Ouais A la motocross C'est vraiment pas mon truc Bon quatrième C'est déjà moins ridicule Que Le dernier On est d'accord Que de conneries Allez Bon on va pas finir On va pas finir quatrième Je sens pas Si c'est bon C'était limite Ils étaient tous les trois Juste derrière là Bon ça va On a limité un peu les dégâts Logiquement on a marqué Quand même quelques points Je pense C'est tendu Cette dernière course On prend cinq points Dix points C'est Ah bah Rebecca Elle est même pas première en plus Tant mieux Ce qui nous met à 76 points Heureusement On était assez large Allez c'est bien Plus d'un million Deux cent mille crédits On aura de quoi acheter Toutes les voitures Qu'il nous faut après 80 mille de plus On va On va rondir à un million trois Bah oui Le podium maintenant Il a un peu la même coupe de cheveux Que moi celui là D'ailleurs Faudrait peut-être Que je passe et l'échelle coupe tif Pour changer un petit peu Bon ça pour autant Je me ferais cette coupe là Mais Faut pas déconner Et voici la star Du Motorfest Je parle bien sûr De Marc Galax Nouvelle victoire Dans ce festival Dans la catégorie Moto Bike Lovers Cet homme Est irrésistible Il gagne Dans toutes les catégories Allez je suis content On va aller récupérer La récompense Ton véhicule t'attend Et bien allons le chercher Maintenant Logiquement C'est une moto je pense Alors est-ce que ce sera Une Harley Davidson Une motocross J'en sais rien Allez là Qui est bien Tu vas Voyez Ensuite Quoi Quoi Tu Quoi Quoi Tu Quoi Peu Quoi Pl� la dinguerie alors c'est ni une Harley ni une motocross mode personnalisé débloqué challenge débloqué 75 mille balles obtenues ce qui nous met à plus de 1 million 3 de crédit on est très très bien alors je sais pas combien de pays on aime et on est on est pas mal des sommets montagneux au riz éclairé au néon la playlist japon ce sera pour bientôt les amis mais pour l'instant on s'arrête là merci à tous je pense que vous aura plu regardez ah là c'est sympa à piloter ah voilà c'est moins raide en fait ce qui est mal fait au niveau de la physique par rapport au pilote et la moto là c'est nickel c'est la motocross la motocross c'est nul c'est trop raide là ok il se tient bien sur la moto là c'est plutôt réaliste impeccable je pourrais partir en voyage avec celle là les amis merci encore à tous je vous invite à laisser un pouce bleu ça vous a plu pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes les prochaines séries aussi et découvertes qui arrive sur la chaîne vous l'avez compris il ya plein de choses en cette fin de semaine ça va être terrible grâce à tous à très vite ciao